Ah Nice, sa baie des anges, sa fameuse promenade des anglais, son climat méditerranéen, sa vieille ville, ses monuments, son architecture colorée. Bref, aujourd'hui, avec moi, on va voir 10 choses à faire à Nice. On commence notre balade avec la place Garibaldi. C'est en 1780 que le roi Victor Amédée III, qui règne sur la Sardaigne, le Piémont et le comté niçois, décide de rendre carrossable la route au véhicule à 4 roues de son royaume, Turin, à la ville de Nice. Du coup, au bout de cette route, il fallait une place digne de ce nom. Elle porta plusieurs noms et son dernier fut, en 1871, en hommage à Giuseppe Garibaldi, le célèbre général et homme politique d'Aquitanis. Sa statue, en centre, il regarde vers la ville de Turin. En 2012, une vingtaine de fresquistes ont œuvré à partir de la photo du XIXe siècle à la restauration de ses façades, la restituant leur façade en trompe-l'œil. On poursuit notre balade par la cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas. En raison de l'importante communauté russe installée à Nice au cours de la deuxième partie du XIXe siècle, la construction d'une église russe est décidée. La tsarine Alexandra Fedorovna lance une souscription dès 1856 et l'église Saint-Nicolas et Saint-Alexandra est inaugurée. Trois ans plus tard, rue Longchamp. En 1903, commencent les travaux de construction d'une cathédrale, la future cathédrale Saint-Nicolas. Par respect pour ce lieu de prière, on ne peut pas filmer à l'intérieur de la cathédrale. Pour y être rentré, l'intérieur possède une décoration très très riche, ornée de multiples icônes, de fresques, de boiseries sculptées. Ça vaut vraiment le détour. Et pour finir, la cathédrale est la plus importante et le plus ancien édifice de ce type en dehors de Russie. On poursuit notre aventure avec le parc de la colline du château. Pour y accéder, deux solutions. La première, par l'escalier de la tour Belanda qui vous offre une vue magnifique sur la baie des Oranges. La seconde, empruntez le couloir rue des Ponchettes qui vous mènera jusqu'à l'ascenseur qui vous fera gravière les 92 mètres de haut. Les grecs choisirent cette colline pour fonder la ville il y a quelques millénaires. Elle abrita ensuite la cité médiévale, mais son château fut entièrement détruit par les troupes du roi Luc XIV. Depuis le 19e siècle, la colline accueille un jardin botanique doublé d'un parc et d'une surprenante cascade artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada On poursuit avec le cours Saléia. Le cours Saléia est la principale voie piétonne du Vénice. Parallèle au quai des Etats-Unis, il prolonge la rue Saint-François-de-Paul vers l'ouest. Dans ce décor ocre, eritilini et baroque, le marché aux Antiquaires le lundi et le marché aux fleurs et aux légumes les autres jours offrent un ravissement pour les yeux. Le cours Saléia est classé parmi les marchés les plus pittoresques de France. On finit cette première partie de vidéo de 10 choses à faire à Nice par Port Limpia. Ce nom provient de la source Limpia qui a alimenté un petit lac dans une zone marécageuse où les travaux du port commencent au milieu du XVIIIe siècle. Dans ce port se côtoient d'un côté les groyotes et de l'autre côté les pointus. Un pointu, c'est une famille de barques de pêche traditionnelles, emblématiques de la Provence Méditerranée. C'est une variante des barquettes marseillaises et des barques catalanes. Or Limpia constitue aujourd'hui la principale installation portuaire de Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada